Voici un récapitulatif de mon temps de travail. J'ai 20% pour l'accueil, 20% pour la comptabilité, 30% pour l'administration et 30% pour la facturation. Le radiologue va dicter les comptes rendus. Nous allons les retranscrire à l'aide des trames de comptes rendus type que nous avons préenregistrées. C'est une tâche qui doit allier concentration, rigueur et rapidité. J'ai rédigé une fiche de poste pour le métier de secrétaire médical. En tant qu'assistante médico-administratif, je serai très certainement amenée à recruter une secrétaire médicale. J'ai vraiment mis dans la fiche de poste le détail des missions de la secrétaire médicale. Les retours d'un pays nous disent qu'il y a une incohérence par rapport à la facturation que nous avons faite. Du coup, on a trois interlocuteurs. C'est soit les mutuelles, soit la sécurité sociale ou soit les patients. J'ai eu l'occasion d'élaborer le planning du secretariat. Donc pour cela, j'ai pu collecter dans un premier temps les informations nécessaires avant de faire réaliser cette trame. À chaque fois que je sortais de cours, j'allais au travail. J'étais déterminée à mettre des choses en place et à faire valoir vraiment ce qu'on a pu acquérir ici. J'ai acquis vraiment une autonomie que je n'avais pas au début et une compétence d'un métier de secrétaire médicale que je n'avais pas. J'ai énormément changé et j'arrive à dire aujourd'hui que je suis très fière de la reconversion professionnelle que j'ai faite, d'être passée par l'école à blis, d'avoir pu rencontrer autant de personnes et de patients et de redécouvrir le milieu médical. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !